Il faisait allusion à l'image de Kant qui dit en effet que dans une forêt, lorsque les arbres sont les uns à côté des autres, ils vont tous gagner vers la lumière et donc on voit que ces arbres-là sont forts et vigoureux et ils poussent tout droit parce qu'il a une saine rivalité qui les conduit donc vers la lumière. Alors ça c'est une image qui est typiquement, si vous voulez, dans le cadre d'une idéologie qu'on appellera libérale, c'est-à-dire une idéologie optimiste qui pense que la compétition entre les individus finit non seulement par départager, par faire émerger les vainqueurs, les meilleurs, mais profite à tout le monde. Et ça il s'agit là d'un postulat qui, vous le savez, a été fortement mis en question par des philosophes, des gens comme Marx, l'idée en effet que la compétition pourrait avoir une utilité générale et même universelle. Dans l'image de Kant, on fait comme si tous les arbres devaient bénéficier de cette concurrence, alors qu'on voit très bien que, si on prend l'image d'ailleurs de la végétation, qu'il y a des petits sapins qui dépérissent et qui finissent par mourir, même s'ils ont poussé tout droit dans une forêt. Il suffit de se promener, sans doute Kant, il ne sait pas assez promener dans les forêts, il suffit de se promener dans une forêt de sapins pour voir que vous avez des petits sapins qui ont poussé pendant plusieurs années, et puis faute de pouvoir parvenir justement à la même lumière que les grands, un hiver trop rigoureux ou un coup de vent, etc., puis ils ont été éliminés. Le mérite a pour mérite de supprimer le hasard et la naissance comme étant le moyen de sélectionner les individus. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il est normal d'admettre un moyen de sélection ? Et puis la deuxième chose, est-ce que le mérite est à l'abri de tous ceux qui sont ? Et si on pose la question de savoir, ça c'est par exemple l'interrogation de Rawls, John Rawls dans sa théorie de la justice, qui mérite son mérite ? Est-ce que le mérite est autre chose qu'une idée abstraite, ce que Spinoza appellerait un maître de raison, c'est-à-dire une notion abstraite, forgée par l'esprit, mais qui ne repose sur rien de concret, sur rien de réel, voyez ? Chez Marx, la théorie de la justice sociale repose évidemment d'une part sur l'aliénation, d'autre part sur la théorie d'exploitation. Or, on a découvert une chose, c'est qu'il pouvait être, pour un individu, pire que d'être exploité, c'est être en situation de ne pas pouvoir l'être. Et ça c'est une chose que Marx évidemment n'avait pas théorisée. L'idée qu'on peut très bien mettre un individu dans la situation qu'il ne peut même plus être exploité. Dans le cas le plus tragique, c'est évidemment les camps de la mort. Le but des nazis, vous savez, ce n'était pas d'exploiter les juifs, c'était de les exterminer. Et tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les exclus, les exclus, ceux qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de domicile, etc., qui sont inemployables, tout à l'heure je parlais d'un emploi, peut dire que c'est encore pire que de l'exploitation. Et du coup, on se trouve ici devant une espèce de déficit dans la théorie de la justice sociale. On est encore, si vous voulez, un peu dans le cadre d'une justice qui consiste à dire, il y a d'un côté effectivement ceux qui bénéficient du système et puis ceux qui en bâtissent. Mais il faut bien se rendre compte que parmi ceux qui en bâtissent, il y a deux cas de figure qui sont extrêmement différents. Il y a d'une part ceux effectivement qui sont exploités dans l'enfance du travail, ça c'est la théorie de Marx. Et puis il y a ceux, effectivement, qui ne sont même plus en mesure d'être exploités. Et c'est en cela que c'était une des grandes angoisses de Hannah Arendt. Quand Hannah Arendt avait fait ses travaux sur les régimes totalitaires, elle avait eu ce mot qui est devenu une expression célèbre. Le régime totalitaire, c'est un régime qui rend les hommes superflus. Tout à l'heure, je vous parlais des transformations possibles de l'être humain à travers les biotechnologies. C'est quelque chose qui, d'un point de vue moral, peut nous effrayer considérablement. Mais il faut bien penser à une chose, c'est que beaucoup de gens désirent cela. Prenez le clonage, par exemple. Le clonage, c'est quelque chose qui peut nous effrayer, mais le clonage, c'est quelque chose qui peut être fascinant. Donc cette fascination que nous pouvons avoir pour les techniques les plus monstrueuses, c'est quelque chose qui donne à ces techniques un marché solvable, a priori. L'individualisme, c'est... tout à l'heure, j'y ai fait d'ailleurs rapidement allusion, quand je dis que l'individu était une invention récente. Et c'est vrai que l'individu est une création, on peut dire culturelle, qui a commencé en Europe, qui ensuite s'est répandue à l'ensemble du monde, une création qui est née en fait d'un arrachement aux groupes, d'un arrachement aux autres. L'individualisme peut s'exprimer sur le plan moral par l'égoïsme, mais sur le plan politique, n'oublions pas que c'est tout de même une pièce maîtresse de la déclaration des droits de l'homme et de l'idée de liberté. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que nous puissions définir la liberté en dehors de cette idée que l'individu représente un vrai atome d'existence, et qu'il a une valeur intrinsèque. Ça c'est une chose qui, à mon avis, est un progrès sur lequel nous ne devrions jamais revenir, mais en même temps, on se rend bien compte, et bien entendu, que l'individualisme a abouti à un délitement, à un éclatement des groupes. À partir du moment où les individus sont ainsi, ils sautent d'un emploi à l'autre, et d'un lieu à l'autre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de concerté, j'ai entendu dire, par exemple, que certaines grandes entreprises, et bien, font en sorte qu'un cadre ne reste jamais, et en effet, plus de 3-4 ans au même poste, parce qu'en fait, du point de vue de la direction, ce qui est craint, c'est précisément que s'échafaudent, que s'élaborent des solidarités qui risqueraient de mettre le pouvoir de l'entreprise en péril. Je crois que c'est un très mauvais calcul, parce qu'on ne peut pas non plus, au bout du compte, on ne peut pas ensuite se plaindre de ce que les gens se désintéressent de leur travail, que les gens se sentent de moins en moins responsables dans leur travail. Comment voulez-vous qu'on garde le même intérêt et le même sens des responsabilités, dès lors qu'on sait très bien qu'on peut être jeté d'un moment à l'autre, et que, de fait, là où on est, on ne le sera plus dans 3 ans, et que là où on est, on ne l'était pas il y a 5 ans ? On peut dire que le mode de vie a changé du tout au tout, passer du village à la grande ville, c'est une violence symbolique extrême. On peut, en fait, regarder durant les deux derniers siècles à quel point, tout de même, l'être humain s'est adapté à des types de vie, à des types d'existence pour lesquels il n'était pas au début forcément fait. Mais ce que je veux dire, tout de même, c'est que nous ne connaissons pas les limites de l'adaptabilité, de la capacité à l'homme à s'adapter à un monde, non seulement à totalement nouveau, mais à un monde pour lequel, a priori, il n'était pas du tout fait. Parce que, disons, dans le contexte classique, ça remonte à Aristote, il y avait ce qu'on appelait les modalités en logique. C'est-à-dire, il y avait la modalité du possible, du réel et du nécessaire. Le possible est un peu moins que le réel, parce que ce qui est possible peut très bien ne pas arriver. En revanche, le nécessaire est un peu plus que le réel, puisque quand on dit que quelque chose est nécessaire, ça veut dire qu'il était impossible que cela n'arrive pas. Donc il y avait le possible, un peu en retrait du réel, et le nécessaire un peu au-delà. Or, aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est possible devient réel, et tout ce qui est réel finit par apparaître comme nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a un aplatissement des trois modalités sous la seule modalité du nécessaire. Notre monde, pour nous, est devenu l'image de la nécessité. L'utopie a été pendant des siècles un espace ailleurs. Ailleurs, ailleurs, au-delà du présent, du réel. D'ailleurs, c'est le sens originel de l'utopie. Nulle part. Mais aujourd'hui, l'utopie, elle est dans les laboratoires. L'utopie, elle est dans les centres de recherche. Et donc, de fait, comment peut-on penser à un monde utopique, alors même que notre monde, il est complètement utopisé, si je peux dire. Je pense à cette célèbre phrase de Nietzsche qui disait « Il n'y a pas de phénomènes moraux, il y a une interprétation morale de certains phénomènes. Et ce que vous voulez dire, Nietzsche, c'est que les phénomènes moraux n'existent pas au même titre que les phénomènes physiques quand il y a la pomme qui tombe, ou bien les feuilles tombent en automne. Ça, c'est des phénomènes physiques réels. Tandis que ce que Nietzsche appelait les interprétations morales des phénomènes, c'est que parmi les actions humaines, il y en a certaines qu'on qualifie de morales et d'autres pas. Le livre que j'ai écrit, c'est aussi le constat attristé que la psychanalyse aujourd'hui a perdu beaucoup de sa force et beaucoup de sa parole et de son pouvoir. Et que de fait, je crois que si la psychanalyse aujourd'hui est devenue invisible, c'est parce qu'elle est incompatible avec le monde tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire que je crois que les concepts psychanalytiques, la conception psychanalytique de l'être humain, c'est quelque chose qui nous aiderait en effet à regarder la modernité d'un œil critique. et c'est la raison pour laquelle je me suis efforcé de faire une psychanalyse de l'homme contemporain, parce que plus, si vous voulez, autant que les critiques de type politique et social, considérer que l'être humain est un être qui est ému par son inconscient, par des pulsions inconscientes, par des désirs qu'il ignore, c'est en fait détruire cette illusion qui est colportée d'un individu qui serait le libre entrepreneur de son existence, qui est l'individu que certains sociologues, comme Christian Lavelle, appellent l'individu néolibéral. C'est-à-dire que chacun de nous est présenté comme étant un homme libre, volontaire, responsable de tout ce qu'il fait, et donc il est présenté comme sans inconscient. Merci beaucoup.